Fédérer pour décloisonner, sortir aussi des parcours traditionnels, des formations habituelles, puisque les sciences de l'Antiquité demandent une approche inclusive pour le fait d'inclure le plus grand nombre de disciplines et d'approches. Nous nous sommes rendus compte que l'offre pédagogique, et l'offre en termes aussi de projets de recherche portant sur les sciences de l'Antiquité à Sorbonne Université et dans la Faculté des Lettres est immense, mais elle a un caractère un peu dispersé, ce qui nuit à la visibilité de toutes ces activités. Nous nous intéressons à l'histoire, à la littérature, à l'histoire de l'art, à l'archéologie et à la philosophie, mais aussi à un certain nombre de savoirs qui sont considérés comme des sciences auxiliaires, comme l'épigraphie, la papyrologie, la paléographie, voire même la numismatique. Quatre domaines principaux Quatre domaines principaux qui sont les langues, les savoirs, le patrimoine et les sources. Nous avons un projet portant sur les physiologies médicales et philosophiques qui, en plus, nous permet de collaborer avec l'initiative Humanité Biomédicale. Nous avons un projet de formation doctorale. Je voudrais rappeler le projet Palinguenesis qui porte sur tous ces manuscrits qui ont été grattés, lessivés et réutilisés et qu'on peut maintenant lire. Nous avons créé une école des langues anciennes de Sorbonne Université. Le concept d'interdisciplinarité qui est à la base de l'archéologie, à mon avis, parce que l'archéologie en discipline d'équipe basée sur la collaboration et la comparation entre des chercheurs de différents secteurs permet d'ouvrir son épris et de s'enrichir tant culturellement que mon âme. Il est fondamental, donc, de connaître plusieurs langues pour pouvoir travailler et mener des projets de recherche. Nous essayons de donner une image qui est tout sauf une image conventionnelle de l'Antiquité. C'est parti !